C'est un coup de klaxon qui va rappeler des souvenirs à certains. Mais pour tout le monde, il va être synonyme de service rendu. Pour leur toute première tournée, Estelle et Jennifer se sont rendus à Freuneuse, une commune qu'elles n'ont pas choisie au hasard. Niveau d'onger, d'épicier, non, pas de commerçant de proximité, non, non. Où est-ce que vous faites vos courses habituellement ? Habituellement, c'est sur le plus proche de ces tourbées de la rivière, sinon on voit sel, voilà, elle bosse. Vous avez du jambon ? Oui, j'ai du jambon blanc. La supérette à votre porte, c'est ainsi qu'elles ont baptisé leur camionnette. Et c'est vrai qu'elles proposent de tout, des fruits et légumes, de la charcuterie, des laitages, bref, que des produits frais et régionaux. Le plus, ce sont les plats cuisinés par Estelle. Cette semaine, on a proposé langue de bœuf, couscous, endiveau jambon, gratin de chou-fleur. C'est surtout pour repasser les produits qui ne sont pas vendus en cru, qu'on repasse en cuit. Comme ça, ça permet de rien perdre, rien à la poubelle. Marie-Thérèse et son mari sont tombés par hasard sur l'épicerie ambulante. Et monsieur a bien fait d'accompagner son épouse. Il adore les yaourts au chocolat, alors il en a profité. C'est merveilleux parce que pour des gens qui ont des difficultés pour se déranger, qui n'ont des fois pas de voiture, ça c'est bien parce qu'au moins ils vont avoir ça à portée de main. Estelle et Jennifer ont un planning de ministre. Entre les marchés et les tournées, elles comptent travailler 7 jours sur 7. Car depuis que leur projet a été dévoilé, elles sont sollicitées de toutes parts. Au début, on n'a plus eu du refus. Donc on était étonnés dans ce sens-là. Et en fait, d'un coup, du jour au lendemain, ça a été le contraire. Et on n'a eu que des oui, des appels de mairies qu'on n'avait pas demandé. C'était vraiment étonnant. C'est pourquoi elles envisagent d'ici peu d'investir dans un deuxième camion. Qui sait, le succès des deux amis est peut-être au bout de la route.